Lacan, nous et le réel, 24e séance. Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à le réel ? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On entend pas. Et comme ça, en tantant, ça va pas. Alors très souvent, on réduit la psychanalyse dans son souci de la prééminence du signifiant sur le reste à une sorte d'exercice abstrait et littéraire. Or, ce que je voudrais aujourd'hui essayer de ramener, c'est la manière dont les discours, eux-mêmes, sont partis d'une observation de Lacan qui, pour être effectivement abstraite, n'en est pas moins ce qui donne l'accès au réel. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit de différencier l'abstraction de l'accès au réel. Vous savez que pour Freud, la psychanalyse n'était pas autre chose qu'une continuation, par ses propres moyens à lui, de son investigation scientifique. Freud est un scientifique. C'est lui qui a inventé le neurone, la synapse. C'est lui qui a, par ses travaux en tant que médecin, psychiatre, chercheur, a avancé dans la dimension la plus scientifique, au sens où on l'entend aujourd'hui, de la recherche sur la psyché humaine, sur l'être humain, on peut dire. Et c'est en tant qu'il est porté par cette scientificité-là de la psychanalyse qu'il poursuit son œuvre et qu'il découvre qu'il y a quelque chose qu'il s'agirait aujourd'hui d'introduire dans la rigueur même de la science, dans le comportement humain. Alors, évidemment, cette rigueur-là, elle est très difficile à intégrer puisqu'elle rentre en opposition avec ce qu'on appelle le moment cartésien. C'est-à-dire, ce moment cartésien, je ne vais pas aujourd'hui vous développer ça, mais on en a déjà un peu parlé, c'est la manière dont Descartes, avec son cogito, c'est-à-dire cogito et à gossum, je pense donc je suis, va réarticuler les possibilités de la recherche scientifique indépendamment du sujet qu'il énonce. La science va se produire en fonction d'une transmissibilité de ses savoirs. Mais pour Freud, lui, la découverte de la psychanalyse et la rigueur, la découverte de l'inconscient plutôt, et la rigueur avec laquelle, justement, il étudie les phénomènes psychiques et l'impact de la parole sur le corps, pour lui, il n'y a pas de différence avec la dynamique scientifique dans laquelle il est inscrit au départ. C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui de faire reconnaître la psychanalyse comme quelque chose de scientifique. Alors, là, on confond deux registres, ce qui est scientifique et ce qui est rigoureux. Freud, il est dans la rigueur de l'approche sémantique, lexicale, la rigueur même avec laquelle il découvre l'inconscient et la rigueur même avec laquelle il produit des résultats qui étaient inattendus. Pour Lacan, ça sera autre chose, parce que Lacan vient un peu plus tard et il est lui-même dans une approche extrêmement rigoureuse, Lacan, puisqu'il se situe dans la lignée freudienne. Et, en fait, disons, pour le grand public aujourd'hui, il s'agit de différencier ce qui est de l'ordre de l'immédiateté sensible de quelque chose qui est une abstraction. L'immédiateté sensible à laquelle on vous demande de vous conformer en permanence, ce sur quoi se fondent la plupart de vos jugements, en fait, c'est quelque chose qui est dépassé depuis longtemps, en tout cas depuis Galilée, c'est que vous pouvez avoir les yeux bien écartés, les oreilles bien ouvertes et passer votre temps à regarder autour de vous, jamais il ne vous viendra à l'esprit que la Terre tourne autour du Soleil à 30 000 km par seconde. Ça, c'est pour différencier un peu ce qui est de l'ordre d'une abstraction qui va arriver avec Galilée, les petites lettres de Galilée avec lesquelles la science véritablement va naître. Ça demande un niveau d'abstraction. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour entrer dans les contradictions du monde dans lequel on vit, cet apparent désordre, cette déliquescence de tous les discours, cette espèce d'ambiance de fin du monde, cette espèce de chute de toutes les valeurs, eh bien, il s'agit de faire encore la même opération, c'est-à-dire de ne pas se confirmer, se conforter, s'accrocher plutôt à ce qu'on considère comme des réalités sensibles sur lesquelles vraiment on peut se poser, et là, on est sûr de quelque chose, mais il s'agit d'aller vers l'abstraction. Alors, l'abstraction, en psychanalyse, et aujourd'hui, je ne suis pas tellement là pour parler de Freud, mais Freud n'est jamais loin, puisque le Lacan dont je parle, jusqu'à la fin, même en jouant Freud contre lui-même, n'a jamais trahi ni l'esprit ni la lettre de Freud. C'est-à-dire que c'est à partir de la lettre qu'il est toujours revenu sur l'esprit, il est resté totalement dans la lignée, d'ailleurs, il le dit lui-même, qu'il est lié par Freud à la lettre comme Lénine est lié à Marx par la lettre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là la lettre qu'il a trouvée dans l'autre et qu'il a faite avancer. Alors, cette lettre-là, justement, elle va rentrer dans une sorte de, peut-être, je ne peux pas dire vraiment opposition, mais elle va rentrer comme une forme de contrariété dans les discours. En gros, dans la psychanalyse, on dit « Il ne saurait y avoir de réalité qui ne se soutienne d'un discours. » Et hop, évidemment, on entend ça, discours, le discours d'un tel, le discours de tel autre, etc. Ce n'est pas ça, le discours. Le discours, dans l'acception lacanienne, c'est une forme de mathématisation que Lacan a mis en place pour expliquer que le discours, pour lui, c'est d'abord un discours sans parole. C'est-à-dire, c'est un dispositif quadriparti, c'est-à-dire qu'il y a quatre parties dedans et qui fonctionne même sans parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, par exemple, quand vous avez deux sujets ensemble et qu'ils sont dans une relation, il y a quelque chose qui se passe même si aucune parole n'est prononcée. Ils prennent des places qui leur sont assignées parce que le discours a déjà mis en place. Alors, c'est là où je vais essayer de faire le lien entre l'abstraction et le réel. Le réel, le réel du fait qu'aujourd'hui la Terre tourne à 30 000 km par seconde autour du Soleil, c'est quelque chose qui nous apparaît comme une abstraction puisqu'on ne peut pas en sentir les effets puisque tout bouge en même temps et nous-mêmes en même temps. Donc, la réalité sensible n'y peut rien mais il n'empêche que pour arriver à cette notion-là et arriver au développement de la science au fait d'envoyer, par exemple, des fusées sur la Lune ou dans l'espace, etc. Ce sont des calculs qui sont liés à des lettres qui, elles-mêmes, ces lettres représentent une abstraction et se libèrent, se décollent un peu de la manière dont nous percevons la réalité comme quelque chose de sensible et d'immédiat. Nous sommes obligés de passer par la médiation. La médiation, chez Lacan, c'est le discours. Le discours, en fait, ce qu'il découvre, c'est qu'il n'y en a que quatre. Alors déjà, ça paraît extrêmement réducteur puisqu'on a l'impression qu'autant d'êtres parlants, autant de discours. Mais non, quatre. Alors pourquoi quatre ? Alors c'est là où on peut faire le lien entre la réalité sensible et, je dirais, en faisant un petit abus de langage, la réalité mathématique. C'est-à-dire que, dans l'espace dans lequel nous vivons, là, nous, vous et moi, il n'y a que quatre points qui peuvent être équidistants. Voilà. Il n'y a pas plus. Il n'y a que ça. Quatre points. Alors comment on peut comprendre ça ? Vous imaginez un point A, un point B, la distance de A à B. Puis, vous imaginez un point C. Vous placez votre point C, ça va faire un triangle, forcément, de telle manière que la distance de A à B, la distance de B à C et la distance de C à A ou de A à C soient la même. Donc, vous avez un triangle qui s'appelle triangle équilatéral. Il est où, le quatrième point ? Eh bien, il suffit de poser ce triangle à plat, de tirer une verticale, et puis de poser notre point D de telle manière que il va être à égale distance de A, de B et de C. Et là, c'est terminé. Si vous voulez placer maintenant un point E, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas. Il n'y a que quatre points qui sont équidistants. Là, donc, nous sommes dans une réalité à la fois sensible et mathématique. Donc, le 4. Alors, le 4, bien sûr, on le retrouve avec les quatre points cardinaux. Nous sommes sur une planète qui est ronde, enfin, sauf, bien sûr, pour les uberleux qui s'imaginent aujourd'hui. Parce qu'il y a tout aujourd'hui, et puis, comme tout le monde a la parole, grâce aux réseaux sociaux, alors, déjà, on entendait vraiment beaucoup, beaucoup de tanneries, mais là, maintenant, ça dépasse l'entendement. Donc, bien que la planète soit, disons, de forme sphérique, il y a quatre points cardinaux. C'est-à-dire que ça nous sert à nous orienter dans l'espace. Eh bien, de la même manière que nous sommes perdus dans l'espace, il y a un film qui m'avait fait rire à une époque qui s'appelait Lost in Space, nous sommes perdus. dans les discours. Il n'y en a que quatre, mais nous sommes perdus dans le discours. Voilà. We are lost in discourses, aussi. Pas seulement perdus dans l'espace, on est perdus dans la parole. Ce qui donne lieu à un petit livre qu'on retrouve chez Emmanuel Kant, déjà, qui avait déjà l'intuition de ça. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Comment s'orienter dans la pensée. Nous sommes perdus dans et par nos pensées. Déjà, nous serions... L'autre fois, mon fils me disait Papa, comment on ferait si on était perdu dans la forêt pour se retrouver ? Il paraît qu'on tourne en rond, etc. Je lui dis, écoute, il faut avoir un minimum de sens de l'observation. Tu vas te rendre compte, au bout d'un moment, que ce n'est pas la même chose selon que les arbres soient exposés au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Tu vas voir qu'il y a de la mousse qui se dépose d'un côté, pas de l'autre, etc. Et petit à petit, tu vas essayer de t'orienter dans cette forêt de telle manière que tu vas choisir une direction et tu vas essayer d'y tenir. Mais chacun sait par l'expérience que lorsque nous sommes perdus dans une forêt, nous tournons en rond. Dans le désert, c'est pareil. Parce qu'on ne peut pas tenir notre cap. On ne fait que dériver et puis on revient à la même place. C'est un procédé inconscient. Eh bien, dans les discours, c'est exactement la même chose. On revient toujours dans les mêmes discours. Alors, c'est pour ça qu'il est important de revenir un peu sur cette théorie des discours, mais de manière un peu moins, je dirais, démonstrative et universitaire. Donc, parler un peu des discours comme étant, en fait, notre boussole. La manière dont, aujourd'hui, pour se repérer dans le brouhaha ambiant, nous pouvons utiliser ces discours comme une boussole. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure que cette figure du triangle duquel on fait partir en verticale pour avoir nos quatre points, ça forme une sorte de pyramide régulière qu'on appelle un tétraèdre. C'est-à-dire, il a quatre faces mais il a six arêtes et chaque face est formée de trois côtés. Donc, on a trois, quatre et six comme chiffres. Donc, c'est à partir de cet élément géométrique spatial qu'on peut concevoir ces discours-là. D'accord ? Donc, quatre, ce sont les quatre faces et quatre faces, ce sont les quatre discours. Alors, vous savez, parce que vous étudiez et puis vous lisez qu'il y a un cinquième discours qui n'est pas considéré comme un discours par Lacan mais qu'il a appelé le discours capitaliste, celui dans lequel, précisément, nous sommes pris le plus souvent aujourd'hui. mais il ne le considère pas comme un discours parce que, justement, c'est une combinaison, le fruit d'une copulation perverse entre deux des discours qui sont le discours du maître et le discours universitaire. Mais j'y reviendrai plus tard parce que ça, c'est déjà un peu sophistiqué et je voudrais repartir à zéro et revenir donc sur ces quatre faces qui vont donner quatre places. Le problème, c'est que quand on voit une figure géométrique dans l'espace, puisque j'essaye de faire le lien entre la réalité sensible et l'abstraction, on n'en voit toujours qu'un côté. Donc, il y a quelque chose qui reste caché. La face cachée de la Lune, la Lune, vous pouvez la regarder avec tous vos yeux, vous ne verrez toujours qu'un côté de la Lune. Vous ne verrez pas les deux en même temps. De la même manière, donc, ce tétraèdre, on le regarde, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Ça, dans la transposition littérale, avec le fait de l'écrire, donc, puisque la lettre, c'est ce qui permet d'écrire, nous allons poser ce qui se voit de ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est au-dessus de la barre, comme c'est au-dessus de l'horizon, et ce qui ne se voit pas, c'est en-dessous de l'horizon. Donc, nous avons quatre places, une qui est en bas à gauche sous la barre, l'autre qui est en haut à gauche sous la barre, une autre qui est en haut à droite sous la barre, sur la barre, pardon, et une autre qui est en bas, à droite, sous la barre. Donc, là, vous avez votre dispositif qui a été transposé. Voilà. Là, on commence à rentrer dans l'abstraction, mais vous voyez que cette abstraction, même si elle est abstraite, c'est-à-dire que je vous demande un effort d'imagination et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir en regardant devant vous dans la rue, dans le jardin ou sur les écrans de vos téléphones, vous allez pouvoir le relier à une considération qui est une considération spatiale qui est celle du fait que nous soyons dans un espace à trois dimensions. C'est pour ça que c'est une forme de pyramide. C'est pour ça aussi que la plus vieille forme en quelque sorte, la plus vieille forme en quelque sorte qui correspond, c'est ça qui est drôle, c'est que la pyramide est une forme géométrique mais qui correspond à son propre effondrement. C'est-à-dire, vous imaginez, une pyramide, en fait, c'est une forme qui est créée, mais en fait, elle est créée, elle est déjà effondrée puisqu'elle correspond à son propre effondrement. Donc nous sommes dans une configuration où Lacan, à partir de cette considération-là, fait partir, donc, de sous la barre à gauche, une notion qui est une notion qui est une notion beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine, qui est la notion de vérité. Il n'y a de vérité que parce qu'il y a de la parole et du discours. S'il n'y a pas de discours et de parole, il ne peut pas y avoir de vérité. La vérité n'a pas lieu d'être. Pour les animaux, il n'y a pas de vérité. Il y a du réel, ils sont même en plein dedans, mais il n'y a pas de vérité. La notion de vérité est intimement liée à la parole et indissociable à la parole. Donc la vérité fait structure de tout discours. Alors on verra que c'est une notion complexe parce que très souvent, la vérité vient déstructurer le savoir. Il y a un savoir aussi. Par exemple, l'instinct est un savoir. Les animaux ont ce savoir. Les animaux, par exemple, savent que telle plante n'est pas bonne pour eux à manger et tel prédateur qu'ils perçoivent au loin va vouloir leur peau. Donc par exemple, c'est un savoir on va dire inné mais peut-être que le mot inné est mal choisi mais je n'en ai pas de meilleur pour l'instant mais en tout cas il y a du savoir. Donc il y a du savoir et il y a de la vérité mais ce n'est pas la même chose et c'est même peut-être quelque chose de contradictoire le savoir et la vérité. C'est ce qu'on va voir justement avec ces discours. Donc en tout cas, l'élément disons primordial qui constitue la possibilité des discours qui fait structure de tout discours c'est la vérité. La vérité elle se situe sous la barre en bas à gauche. ça veut dire que elle n'est pas visible elle est même on peut dire refoulée elle est derrière elle est dessous Heidegger a beaucoup glosé sur ça pour lui la vérité ce n'était pas la veritas romaine c'était aléthéia l'été c'est le fleuve de l'oubli dans lequel rentrent les morts la vérité c'est ce qui s'oublie donc la vérité elle est dessous et elle n'est pas exprimée comme telle elle ne peut pas vraiment s'exprimer comme telle parce que Lacan dira mais ça c'est une élaboration encore un peu complexe peut-être si j'ai le temps j'en parlerai à la fin elle ne peut que se midire se dire mi elle ne peut pas être toute la vérité vous assistez à un procès que vous voyez dans les films américains jurés de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité toute la vérité personne ne peut la dire donc la vérité c'est quelque chose de très subtil qui va rentrer en opposition paradoxalement au savoir on va voir ça un peu plus tard donc la vérité qui fait structure de tout discours elle va immédiatement comme elle ne peut être que midite se scindait en deux elle va au-dessus de la barre se transformer en semblant le semblant c'est le signifiant c'est-à-dire le signifiant est un terme qui a été d'abord élaboré par les stoïciens bien avant que Saussure en thématise le paradigme du langage pour qu'il y ait langage il faut qu'il y ait deux plans il faut qu'il y ait toujours deux plans un langage c'est toujours deux plans on a affaire à un langage dès qu'il y a deux plans un plan du signifiant c'est-à-dire la matérialité sensible du signe et le plan du signifié c'est-à-dire ce que veut dire ce signe-là et donc par exemple si je fais ça comme ça avec ma tête dans notre culture c'est du langage ça veut dire oui mais dans d'autres cultures le même signe peut vouloir dire non donc en fait il n'y a pas de corrélation entre le signifiant et le signifié mais il y a toujours deux plans un plan de la matérialité sensible du signe et un plan du sens ou de la signification disons à ce niveau-là on peut dire que ce sont des synonymes après il y a une manière d'être beaucoup plus précis et de montrer que justement la signification ce n'est pas le sens le sens c'est autre chose que la signification le sens c'est aussi la direction et ça on verra plus tard donc première première scission de la vérité entre le semblant le signifiant c'est-à-dire l'élément de langage en tant qu'il est matériel mais il ne signifie pas encore quelque chose puisqu'il est ce qui signifie mais il signifie mais on ne sait pas quoi c'est le signifiant donc en haut comme c'est le premier on l'appelle S1 c'est celui qui apparaît il apparaît alors là vous imaginez par exemple un bébé dans sa couche dans son berceau plutôt oui dans son berceau et puis le visage de sa mère apparaît devant lui comme ça et disparaît on peut dire que quelque chose se passe devant lui dans le monde et c'est l'apparition d'un signifiant il ne sait pas ce que ça signifie est-ce qu'elle va le prendre dans ses bras lui donner à manger est-ce qu'elle va juste passer comme ça on ne peut pas savoir c'est le signifiant là nous sommes dans le langage c'est-à-dire nous sommes déjà dans le registre du sens même si on ne peut pas savoir précisément le sens que c'est nous sommes dans le sens d'accord donc nous avons la vérité le S1 et de l'autre côté puisque la vérité se scinde en deux c'est de là après qu'on retrouvera qu'elle est midi nous avons la jouissance alors là c'est autre chose c'est-à-dire qu'on se rend compte que chaque phénomène se dédouble et que quand par exemple l'enfant tête le sein de sa mère évidemment il le fait pour se nourrir mais c'est un réflexe qui fonctionne tout seul sur un mode automatique et le phénomène de sucion est indépendant et gagne son indépendance comme mode de jouissance indépendamment du fait qu'il y ait du lait ou pas donc ce qu'il va donner après vous savez tout ça la sucion la tétine etc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait du lait pour ça c'est-à-dire que le phénomène est immédiatement dédoublé et donc cette jouissance-là que Lacan met en haut à droite c'est la jouissance du parler c'est-à-dire on ne parle pas forcément pour faire du sens ou créer de la signification on parle pour jouir aussi et très souvent ça il n'y a pas besoin d'aller loin pour l'entendre le fait de parler procure une jouissance mettez deux femmes ensemble ou trois vous allez voir même si elles veulent par exemple la différence en ce moment on est dans une espèce de féminisme stupide et totalement contre-productif par rapport à la notion d'émancipation et donc on est dans le gommage des différences entre les hommes et les femmes mais il y a des choses qui s'observent très bien c'est par exemple quand deux hommes ne veulent pas parler de quelque chose qu'il faut taire parce que pour une raison ou pour une autre on ne va pas en parler et bien les deux hommes décident tous les deux de se taire ils se taisent c'est fait la même chose avec deux femmes pareil elles ne vont pas en parler mais elles vont parler d'autre chose beaucoup et donc là vous voyez déjà quelque chose qui a un rapport avec le langage alors c'est pas du tout comment dire péjoratil ce que je dis puisque je considère évidemment à la suite de Freud et de Lacan que ce sont les femmes qui sont les porteuses de la possibilité d'émancipation dans la mesure où elles sont elles du côté du sujet parce qu'on va voir après comment on va naître le sujet et donc c'est pas du tout une moquerie c'est quelque chose de gentil pour montrer que justement c'est du côté du sujet que ça se passe alors quand je dis du sujet je l'oppose à quoi ? je l'oppose à l'être c'est une première opposition la dialectique parce que aujourd'hui justement on en est toujours à confondre le sujet et l'être d'ailleurs le mot être est ce qu'on appelle en grammaire ancienne une copule ça permet de rassembler deux éléments de phrases de telle manière qu'on se rend pas compte qu'on crée une ontologie en psychanalyse il n'y a pas d'ontologie donc par exemple on va dire cette fleur est jolie et de ce fait là le fait qu'on mette un est au milieu et bien on va créer la fleur comme ontos comme un être parce qu'on lui donne un jugement et donc le verbe être est une copule par exemple en hébreu il n'y a pas de verbe être il faut le savoir ça n'existe pas en hébreu j'oppose donc le savoir à l'être à la manière dont Lacan lui-même lit le cogito cogito ergo sum alors les gens disent cogito mais je pense que toutes les les consonnes à l'époque romaine se prononçaient de manière dure de même que le soume c'est pas somme c'est soume c'est-à-dire avec un ou qui est traduit en français je pense donc je suis cette manière de dire là ne rend ne rend pas forcément accessible à priori que le je pense le premier je du je pense ne peut pas être le même que le deuxième du je suis parce que je pense je pense à quoi ? je pense que je suis mais je ne suis pas je suis juste un jeu de pensée qui se pense donc le je suis en tant qu'ontologique ça ça appartient à Dieu seulement je suis celui que je suis etc mais aucun homme ne peut dire je suis or la plupart des hommes sur cette planète eux ils disent moi je suis donc c'est une manière de parler qui est justement à l'origine de ce qu'on rencontre comme confusion et comme impossibilité sur Terre s'il y a vraiment un travail à faire c'est un travail sur le langage donc nous avons grâce à la théorie des discours lacaniennes une possibilité d'entrer dans la manière dont fonctionne le langage et pourquoi nous nous retrouvons dans un monde qui nous apparaît si confus si contradictoire si difficile à vivre si impossible à raisonner comment par exemple en étant arrivé à ce que la les lois les plus liberticides arrivent dans les ce qui est censé être nos démocraties soi-disant avancées etc pourquoi on arrive à toutes ces contradictions là et bien la théorie lacanienne permet d'utiliser des outils mais ces outils là possèdent une sorte de charge particulière qui est que on ne peut pas l'appliquer uniquement pour les autres on est obligé de s'inclure soi-même dans son propre discours pour arriver à quelque chose c'est la particularité de la théorie des discours et de l'approche psychanalytique lacanienne voilà le discours du maître comme vous vous en souvenez peut-être caractérisé par ceci que des six arêtes du tétraèdre une est rompue le premier discours c'est le discours du maître donc nous avons sur le discours du maître en haut à gauche nous avons s1 une flèche qui va vers s2 de s2 il y a une flèche qui passe pour traverser la barre et qui va vers petit a ce petit a il y a une flèche qui peut remonter vers le s1 donc en forme de papillon mais elle ne peut pas revenir au s-barré c'est-à-dire le s-barré c'est la vérité de notre sujet notre sujet est divisé nous ne pouvons pas ne pas être des sujets divisés quand vous entendez par exemple dans certaines écoles de psychanalyse maintenant moi je ne suis plus un sujet divisé vous pouvez dire qu'ils n'ont strictement rien compris à la psychanalyse alors en plus c'est des gens qui se présentent comme de très grands psychanalytiques c'est impressionnant parce que le seul sujet non divisé est un sujet mort c'est-à-dire quand on correspond à son propre corps on n'est plus divisé le fait que Lacan insiste sur au lieu de la vérité il met le sujet divisé et que les flèches et que les flèches partent vers S1 et vers S2 comme ça ça veut dire que c'est la jouissance qui divise notre sujet nous sommes divisés par le signifiant et la jouissance je ne suis pas ce que je suis ce que je suis je n'en sais rien je pense là où je ne suis pas je suis là où je ne pense pas donc quand on fait le tour du discours du maître l'arrêt trompu ça veut dire qu'on ne peut pas passer du petit a qui est le reste imaginez le discours donc c'est-à-dire les possibilités qu'a le langage de saisir d'appréhender de se refermer sur tout le réel et de le prendre eh bien il y a quelque chose qui échappe ce petit a c'est ce qui échappe c'est-à-dire c'est le reste c'est une division qui ne tombe pas juste c'est à la fois un reste et une production c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se produit c'est ce petit a ce petit a s'appelle le plus de jouir dans l'équivoque signifiante entre plus il n'y en a plus il n'y a plus de jouir on jouit plus on ne pouvait plus jouir et plus le fait de ne plus jouir convoque à un plus de jouir fantasmatique donc plus et plus c'est l'équivoque signifiante par laquelle Lacan épingle ce petit a et quand on arrive à ce que le discours du maître le discours du maître c'est bon nous sommes ensemble c'est le premier discours on forme un minimum de communautés peut-être une famille une communauté nucléaire familiale il faut que les choses aillent bien ensemble donc on va se partager les tâches on va faire en sorte de ne pas se faire dévorer par les animaux sauvages de ne pas manger des choses qui nous font mal de s'organiser pour notre survie et notre paix de ne pas se faire agresser par d'autres etc donc le discours du maître c'est le discours de rien ne doit mal se passer à condition qu'on fasse tout ce qu'on a à faire ça s'appelle le discours du maître là de manière abstraite c'est le discours de la maîtrise on peut dire mais c'est aussi le discours du maître lui-même c'est-à-dire le chef de la famille ou le père comme dit Freud le père de la horde primordiale parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'identifie lui-même avec le signifiant maître donc en haut de la barre il croit que c'est lui alors que c'est un signifiant qui mène le bal c'est-à-dire un élément de langage qui organise tout ça et bien lui il s'identifie à ce signifiant maître c'est pour ça que le maître le discours du maître c'est le plus ancien de discours mais c'est aussi en tant que le maître s'y identifie le maître est le plus stupide de tous les êtres puisqu'il n'a pas accès il n'a pas idée lui-même qu'il est manipulé par un discours qu'il est manipulé par un signifiant que c'est le signifiant qui mène le bal lui il s'identifie au signifiant et donc l'arrêt est rompu là ça veut dire que entre le petit a ce qu'il reste ou le produit ce qui est ce qui ne peut pas se prendre directement dans le discours mais qui est un bout de discours lui-même mais qui ne rentre pas dans la structure qui lui est exogène extérieur plutôt extérieur qu'exogène qui lui reste pardon qui lui reste extérieur et bien on ne peut pas revenir à la division du sujet lui-même ne peut pas se constituer comme un sujet divisé il est ici identifié totalement au maître le discours universitaire et le discours de l'hystérique sont deux manières de résoudre le problème ce problème-là du discours du maître et c'est là où nous avons quelque chose absolument merveilleux et qui est très souvent sous-étudié sous-exploité c'est la filiation de Lacan à Hegel parce que là nous allons rentrer dans la notion de savoir et pour Hegel justement il y a le maître alors le maître pour Hegel c'est la police et c'est l'état il ne peut y avoir de maître que parce qu'il y a de l'esclave esclave n'est d'ailleurs pas le mot employé par Hegel c'est servant servant ça nous renvoie à la servitude volontaire bien sûr c'est à dire que Hegel imagine un scénario où le maître est tellement identifié ce ne sont pas ses termes bien sûr mais au signifiant maître au S1 qu'il joue sa vie jouant sa vie dans un combat à mort une lutte de pur prestige avec quelqu'un d'autre l'autre n'est pas prêt à risquer sa vie et donc il se soumet au maître et donc là nous avons la première dialectique du maître et de l'esclave et l'esclave bien sûr on l'appelle comme ça bien que ce ne soit pas le terme original le servant lui il a un savoir c'est à dire le savoir de faire jouir le maître c'est à dire de faire du maître un maître c'est à dire de continuer à faire en sorte que le maître s'identifie au signifiant maître donc de ce fait là quelque part l'esclave commence à prendre un certain pouvoir sur le maître son savoir qui au départ est de duper le maître le rattache le plus fermement à lui c'est à dire s'imaginer qu'il peut duper le maître en le confortant comme maître lui permet de d'avoir ce pouvoir mais aussi l'attache définitivement à lui c'est à dire il va tenir à sa condition d'esclave c'est pour ça que c'est si difficile de sortir de sa classe et c'est si difficile malgré les textes de faire en sorte par exemple que pour prendre un exemple très contemporain depuis l'instauration en 1992 c'est ce que remarque Alphonse Thiers depuis l'instauration en 1992 du système universel les pauvres les miséreux ont toujours systématiquement voté contre leurs propres intérêts c'est pour ça que lui a privilégié alors qu'il était du côté comme dit Guillemin des gens de bien les gens de bien c'est les gens qui ont des biens et donc il a préféré la république à la royauté parce que pour lui c'était beaucoup plus sûr en fait de pouvoir manipuler les consciences c'est-à-dire l'élection de telle manière que les gens les plus misérables votent régulièrement contre leurs intérêts bon alors il n'y a pas à chercher vous regardez chaque résultat d'élection et vous verrez que les gens votent contre leurs intérêts alors revenons sur ce discours universitaire ce discours universitaire met en place S2 donc S2 c'est le savoir en fait j'ai passé un épisode mais c'est assez complexe c'est comment S1 s'exclut de la batterie des signifiants qui est le savoir je vous ai parlé de l'instinct des animaux pour les hommes il n'y a pas d'instinct mais il y a un signifiant qui s'extrait de la batterie des signifiants S2 et qui va être en relation avec S2 donc S2 c'est le savoir le savoir de l'esclave puisque de ce savoir d'esclave de faire jouir le maître l'esclave va développer toute une série de savoir qui sont des savoir-faire c'est celui comme il s'est fait jouir le maître il sait faire la cuisine il sait fabriquer des armes il sait chasser il sait faire des tas de choses en fait c'est un savoir le savoir de l'esclave il sait même faire de la philosophie c'est pour ça que Lacan dira que la philosophie en fait est au service du maître les philosophes vont essayer de faire savoir le maître et donc ils vont opérer un virement de compte bancaire du de l'esclave vers le maître en disant c'est mieux que le maître sache ils sous-estiment bien sûr ces philosophes qui ne sont pas psychanalystes que ça ne se passe pas comme ça qu'il y a des effets que la parole a toujours des effets et que le maître n'en veut rien savoir ça ne l'intéresse pas de savoir alors il va pouvoir faire le despote éclairé etc mais ce savoir-là qui est devenu le savoir universitaire donc dans le le dispositif du discours universitaire nous avons ce S2-là qui est en haut à gauche qui s'adresse donc la flèche horizontale vers le petit a le petit a on l'a vu c'est ce qui est resté alors comme ça reste l'universitaire il va dire il ne faut pas que ça reste on va essayer d'éduquer ce petit a il n'est pas passé par la grille du langage il reste quelque chose d'étranger et donc on va lui inculquer du savoir c'est l'étudiant Lacan a un mot plus fin qu'étudiant astudé avec toutes les nuances que le signifiant astudé recèle par rapport à étudiant c'est-à-dire le professeur là en S2 qui est un esclave en vérité mais qui joue le maître puisqu'il est à la place du signifiant maître en haut à gauche va essayer de faire passer ce savoir et qu'est-ce qui va en découler sous la barre un rebut un S barré le sujet barré le sujet divisé n'a plus sa place dans ce dispositif puisque le savoir est venu verrouiller toutes les possibilités de ce petit a qui résiste au langage et donc le S barré lui c'est un pur rejet on ne sait pas quoi faire de ce S barré là et ce S barré là évidemment l'arrêt est rompu il ne peut plus se connecter revenir c'est-à-dire refaire un tour il ne peut que remonter vers le S2 c'est-à-dire recommencer le cycle mais il ne peut pas revenir vers le signifiant maître il perd l'accès au signifiant maître et c'est le signifiant maître en tant qu'il s'exclut du S2 qui va permettre la vérité justement la vérité qui met en péril tous les savoirs donc ça c'est pour le discours universitaire pour l'hystérique donc qui est une autre manière de résoudre le problème du discours du maître on a en haut le sujet barré c'est-à-dire l'hystérique elle sait bien qu'elle n'est pas son corps je dis elle par commodité il y a des hommes hystériques bien sûr mais d'une manière disons proportionnelle ce sont plutôt c'est plutôt du côté des femmes que ça se passe évidemment pour ce qui est des gens les plus intelligents de la planète les hommes sont hystériques Socrate était considéré comme le plus grand des hystériques par Lacan et Hegel le plus sublime des hystériques c'est-à-dire ce sont ceux qui ont permis de réintroduire la notion de vérité dans les savoirs parce que justement ils ne se confondent pas avec ce qu'ils sont ils ne vont pas aller dans des dans des groupes de province dire je ne suis plus un sujet divisé donc vous avez dans le discours de l'hystérique ce sujet barré c'est-à-dire ce sujet divisé qui s'adresse à au signifiant maître et qui lui dit mais qui je suis puisque je suis divisé toi qui te dis qui es le maître ou le discours qui te dis qui es le maître qui je suis pour que tu me dises qui je suis évidemment le maître ne veut pas répondre à ça parce qu'il ne peut que la renvoyer lui dans sa structure S1, S2 de passer et de finir en objet petit a or pour l'hystérique justement l'objet petit a il est en dessous c'est-à-dire qu'elle ne veut pas être ce corps parce qu'elle ne peut pas l'être ce corps puisque son sujet justement c'est ce qui n'est pas son corps qui fait qu'elle est sujet et qu'elle est pleinement sujet et qu'elle est la possibilité même du sujet pour tout le monde c'est parce qu'elle refuse d'être identifiée à son corps elle ne peut pas être le corps qui donne jouissance à l'autre il y a un savoir qui se perd là pour l'hystérique c'est le savoir du maître il n'y peut rien parce qu'il n'est pas opératoire donc c'est quelque chose qui se place sous la barre à droite et ce savoir-là ne peut plus rejoindre le corps voilà le corps de l'hystérique qu'elle refuse comme étant le corps de la jouissance de l'autre qu'elle ne veut pas donner à l'autre comme étant son corps de jouissance je ne suis pas ça et d'abord qui suis-je pour que toi tu me dises qui je suis et donc l'hystérique se place du côté du sujet et relance sans arrêt la machine elle vient questionner le maître ou le signifiant maître ou le discours du maître tout ce qui se passe sur ce plan-là et donc nous abordons le discours de l'analyste qui pour être le dernier discours qui est apparu en termes de chronologie n'est pas pour autant je veux dire un discours supérieur aux autres il n'y a pas il n'y a pas de hiérarchie dans les discours ce sont les quatre faces de ce tétraèdre là ce sont de cette pyramide là mais comme il est le dernier il permet d'éclairer les autres discours et en fait c'est le passage par l'analyse en tout cas le passage par la destitution subjective parce que des fois il y a des tas de gens qui font des analyses qui durent des années ils n'ont jamais fait l'ombre d'une analyse en vérité parce qu'il n'y a pas eu de destitution subjective il n'y a pas eu ce passage il n'y a pas eu ce que Lacan appelle la passe donc ce n'est pas d'avoir passé des années et d'avoir dépensé de l'argent sur elle à blablater sur un divan qui fait le psychanalyste c'est d'être passé de l'autre côté ce passage là qui est un passage dont la destitution subjective est vraiment la pierre angulaire permet de ne plus s'identifier ni au moi ni au je dans le discours de l'analyste en fait si c'est un véritable analyste il est capable de se placer en position cette fois non plus du maître de la parole non plus de la parole de l'hystérique non plus du savoir de l'universitaire mais tout simplement un objet inerte il n'est rien il est ce déchet il accepte de l'être et pour ça il faut avoir fini son analyse pour accepter d'être dans cette position là parce qu'il n'est pas atteint lui par les propos de l'analysant il se met dans une position ou de cette place là de déchet où il n'est plus rien il peut entendre cette fois le sujet divisé qui va parler qui va parler du savoir qu'il suppose à l'analyse mais lui ce sujet divisé non seulement il a le savoir mais il a aussi la vérité et c'est là que l'analyste remplit sa fonction d'analyste en orientant la cure avec une vérité qui déstructure le savoir et il lui permet d'assumer cette possibilité là ce S1 c'est à dire la destitution de tous les maîtres du maître en tout cas qui s'identifie au S1 parce qu'on ne peut pas destituer tous les maîtres car il reste un maître on verra tout à l'heure enfin peut-être quel est le maître qui reste donc destitution de tous les maîtres de tous les discours la distance qui est prise avec tous ces discours et toutes ces désidentifications ne peut plus rejoindre le savoir c'est à dire qu'il y a quelque chose qui a été brisé dans la chaîne des signifiants grâce au travail de l'analyse c'est à dire ce qu'amène l'analysant les interprétations qu'en fait l'analyste l'orientation qu'il donne à la cure de telle manière que la vérité fasse structure de tout discours mais surtout la vérité la déstructure les chaînes signifiantes inclut d'autres signifiants qui font dérailler la chaîne signifiante et qui fait que effectivement les savoirs sont désarticulés le seul savoir auquel j'ai accès c'est l'inconscient dont je suis affligé et donc on peut terminer cette séance en disant que tous les maîtres ne peuvent pas chuter il y a un maître qui ne chute jamais et c'est peut-être pour ça qu'on peut dire que le premier discours le discours du maître c'est l'inconscient vous parliez de l'analyste qui a fini son analyse mais l'analyse est-elle jamais finie ? analyse finie analyse interminable ou infinie c'est que il y a une phase où il y a une désidentification possible il y a une sortie de la surdétermination discursive des chaînes symboliques qui fait que des signifiants ont été greffés des chaînes ont déraillé etc et il ne peut plus y avoir d'identification telle qu'elle était ça c'est la première partie ça se passe avec un analyste c'est-à-dire une cure la parole d'un analysant s'adresse à un analyste et c'est à l'analyste de savoir interpréter des propos et de guider la cure de lui donner son orientation et de faire part de son interprétation là on peut dire qu'à un certain moment quand le travail a été correctement fait ça se sent c'est-à-dire l'analysant aussi bien que l'analyste le savent à ce moment-là l'analyse est finie mais elle n'est pas pour autant terminée c'est-à-dire on n'y met pas un terme c'est-à-dire que nous continuons quand même l'analyse l'inconscient comme disait Lacan et je peux reprendre cette parole puisque moi je suis dedans en permanence j'y pense jour et nuit c'est-à-dire je n'ai qu'un inconscient et j'y pense tout le temps et donc cette fois il y a la différence entre je ne fais plus couple avec mon analyste puisqu'il y a longtemps que je l'ai quitté mais je fais toujours couple avec le couple analysant-analyste il y a toujours deux instances qui font que même là à ce moment où je vous parle je suis dans une position d'analysant je ne suis pas en train de vous faire un cours et de vous dire ce que vous devez faire je ne me prends pas pour le maître et le signifiant maître je ne sais pas ce que je vais dire je le dis en position d'analysant parce que je continue à être en analyse mais je ne suis plus en analyse dans un protocole d'analyse où j'ai encore besoin d'une analyse extérieure auprès de qui je vais m'allonger maintenant l'analyse ça peut se passer autrement avec d'autres et ce n'en est pas moins une analyse qui continue et le discours capitaliste l'arrêt elle est rompue oui alors justement le discours capitaliste la seule chose que je pourrais en dire c'est que il n'y a pas d'arrêt rompue mais parce que d'un côté on a le enfin disons les flèches sont inversées ce qui caractérise le discours capitaliste en fait mais il ne faut pas le prendre pareil de manière comment dire affective ou sensible c'est à dire que l'élaboration du discours capitaliste arrive pour essayer de résoudre un problème c'est à dire le problème des impasses qui se posent dans les discours et bien là il n'y a plus de problème puisqu'il n'y a plus de rompue il n'y a plus d'arrêt trompue c'est à dire ça tourne sans arrêt il suffit d'inverser une flèche et au lieu du fait que ce soit le signifiant qui mène la danse c'est à dire qu'à un moment alors là je vous renvoie à la lettre 52 de Freud à Fliss ça c'est une lettre qu'il faut absolument connaître dans ses moindres détails c'est la manière dont nous sommes soumis aux signifiants Freud découvre ça il écrit à Fliss et c'est magnifique au lieu de penser qu'il y a un signifiant à un moment quelque chose qui n'est pas le sujet le moi qui répond de soi-même etc mais quelque chose qui va induire une direction un automaton quelque chose qui se passe indépendamment de ma volonté et bien c'est pas possible de sortir de cet impasse là et avec le discours capitaliste c'est possible d'ailleurs c'est pour ça que l'un des slogans les plus récurrents du discours capitaliste c'est c'est possible vous aviez il y a des années la SNCF avec la SNCF c'est possible Sarkozy c'était avec moi c'est possible Hollande le changement c'est maintenant c'est possible de changer la république en marche en marche arrière la république parce que la république c'est la chose publique la chose publique ça n'a jamais été autant privé ni privatisé on privatise tout donc tout le langage est soumis justement à ces fluctuations là et le discours de l'analyste est ce qui permet de comprendre ça et de comprendre que dans le discours capitaliste qui est très astucieux comme dit Lacan ce n'est pas une invention de ma part en fait il y a l'illusion que tout est possible et qu'il n'y a plus de signifiant alors plus de signifiant c'est à dire plus de signifiant en place en haut à gauche qui domine ça équivaut aussi à plus de dieu plus de transcendance plus de spiritualité plus d'autre en tant qu'altérité radicale et irréductiblement autre il y a tout peut être ramené à des affaires de moi de mes affaires du business du progrès tous les mots là qui sont nimbés d'imaginaire viennent coller colmater le trou vide de l'autre ce vide de l'autre qui fait dire à racine dans l'atalie c'est peut-être comme ça que je vais finir donc où il y avait encore donc cette fois Dieu puisque la psychanalyse ne s'oppose pas à Dieu mais propose une alternative aux faits religieux qui bourre de sens or pour la psychanalyse il s'agit juste de ne pas bourrer de sens il s'agit d'accepter qu'il y ait du non-sens et qu'il y ait du hors-sens ça change tout mais dans l'atalie de racine donc je crois que c'est je ne sais plus son prénom mais la phrase c'est celui qui met un frein à la fureur des flots c'est aussi des méchants arrêter les complots soumise avec respect à la volonté sainte je crains Dieu cher Abner et n'ai point d'autre crainte voilà donc là tu as soumis il y a une soumission et pour sortir aujourd'hui de de notre aliénation radicale à tous ces phénomènes le premier mouvement c'est de se réconcilier avec l'idée de l'aliénation de la soumission il faut savoir à quoi nous sommes soumis et aliénés et la psychanalyse au lieu de proposer des univers mythologiques qui peuvent être très foisonnement et très beaux comme le sont la plupart des religions c'est au signifiant c'est un peu plus abrupt c'est un peu plus aride ça demande un peu plus ce sens de l'abstraction mais ça peut provoquer aussi de manière plus décisive la véritable sortie d'une aliénation qui passe par la réconciliation avec l'aliénation qu'en est-il de l'éthique des discours de leur fonction de leur chronologie alors j'essaie de grouper cette question en une seule réponse si tu veux bien donc alors il est très clair que chronologiquement bien sûr le premier à apparaître c'est le discours du maître le discours du maître on l'a vu tout à l'heure c'est que l'apparition d'un signifiant et l'identification à ce signifiant font que c'est le premier discours qui apparaît c'est un discours de tout doit bien se passer voilà c'est à dire que les êtres humains sont sur terre les êtres humains sont sur terre c'est une aventure un peu délicate on peut dire c'est pas facile d'être sur terre ils sont restés des milliers d'années voire des millions d'années planqués dans les grottes et dans les forêts comme on le voit dans le film Princesse Mononoke notamment de Miyazaki c'est à dire que c'est quand même très inquiétant cette vie sur terre donc on ne peut imaginer des petites communautés d'hommes comme ça c'est d'ailleurs l'origine même de la notion de communauté qui s'est complètement perdue et pervertie maintenant ce sont des communautés d'opinion ça n'a rien à voir avec la communauté qui est à l'origine d'une possibilité de société et dans laquelle chacun a son rôle dans la communauté et pour qui la communauté prime sur chacun des membres de la communauté donc pour cette communauté là il y a un discours qui s'installe ce discours là c'est le discours du maître parce que l'idée du discours du maître c'est que tout se passe le mieux possible ça doit aller bien voilà donc on doit se protéger des ennemis des prédateurs on doit organiser notre propre survie on doit faire en sorte que les enfants puissent grandir correctement etc on imagine qu'on est dans un milieu qui est plutôt si ce n'est hostile en tout cas pas très rassurant le tonnerre les éclairs les bêtes sauvages le fait de devoir se nourrir tout un ensemble de contextes qui fait que le premier discours qui s'installe c'est le discours du maître ça c'est clair il devient le discours du maître en tant que le maître s'identifie au signifiant maître ça c'est autre chose la figure du maître par rapport au discours du maître il faut distinguer vraiment le discours du maître le signifiant maître le maître donc ce qui apparaît ce qui apparaît d'abord c'est le signifiant maître c'est un insignifiant qui s'extrait du trésor des signifiants de la masse des signifiants et qui va dialectiser S1 avec S2 c'est à dire les signifiants qui font chaîne qui sont enchaînés ensemble qui sont ensemble il y en a un qui s'en extrait donc ce qui apparaît d'abord c'est le signifiant maître avec le signifiant maître apparaît le discours du maître et donc le maître puisqu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'incarne ce discours donc c'est celui qui se confond avec le signifiant maître ensuite les deux autres discours qui apparaissent sont des discours qui sont là pour résoudre l'impasse du discours du maître on a vu que le discours du maître c'était en gros l'apparition du langage c'est à dire on passe d'une fonction y égale f de x c'est à dire qui régit les lois de la nature à l'apparition de la dimension du langage pour les parlettes que nous sommes et donc là on n'est plus dans cause et fait on est plutôt dans signe et sens et en l'occurrence c'est signifiant et sens pour qu'il y ait signe un signe en fait est composé de deux faces un signifiant et un signifiant donc signe et sens donc le le registre maintenant qui a cours pour les êtres humains qui prime c'est le registre du langage le langage s'abat sur le monde Lacan parle de colonisation du langage c'est à dire colonise l'ensemble des formes de la planète mais aussi le corps humain et se referme comme un immense filet dont la maille est très fine et très serrée et le langage s'empare de tout donc les mots vont pouvoir essayer de représenter les choses et il échappe quelque chose c'est à dire que le langage s'empare de tout mais il y a toujours quelque chose qui échappe c'est là où justement le réel tel qu'il est présent dans l'enseignement lacanien ce n'est pas quelque chose qui est exogène au symbolique c'est quelque chose qui est inhérent au symbolique c'est la limite interne c'est ce que le langage lui-même ne peut pas cerner quelque chose qui échappe et qu'on retrouve dans le discours du maître comme petit a à la fin c'est ce qui est en même temps le plus de jouir ça veut dire on ne peut plus jouir mais le plus de jouir parce que le fait qu'il manque cette jouissance-là convoque à un surplus de jouir et ce petit a qui est un bout de langage n'appartient pas au langage qui a enserré le monde donc les deux autres discours qui apparaissent sont des discours qui vont essayer de résoudre cette impasse-là et selon qu'on prenne le discours du maître et qu'on fasse faire un quart de tour à chacune chacun des mathèmes présents dans chacune des places qu'on fasse ce quart de tour l'évogir c'est-à-dire vers la gauche ou d'extrogir vers la droite on va avoir soit le discours de l'hystérique soit le discours universitaire c'est-à-dire le discours de l'esclave au départ maintenant ça s'appelle le discours universitaire mais on peut dire qu'à l'origine le savoir-faire le savoir de l'esclave est avant tout un savoir-faire c'est comme ça qu'on peut appeler le discours universitaire et donc ces deux discours sont censés essayer de résoudre l'impasse de ce qui manque c'est-à-dire ce petit a qui arrive en bas à droite donc l'hystérique elle va le résoudre à sa manière elle quelque part elle va le faire passer sous la barre c'est-à-dire elle s'assoit dessus et elle dit je ne suis pas mon corps c'est-à-dire mon corps en tout cas ne doit pas servir à la jouissance de l'autre c'est en tant que sujet sujet divisé que je parle et donc à partir de là s'organise le discours de l'hystérique qui va avoir comme fonction justement de remettre en cause le discours du maître sur ce mode-là c'est-à-dire que l'hystérique n'arrête pas de dire au maître mais qui je peux être moi pour que toi tu me dises qui je suis alors quelle est ton imposture de maître là donc antigone bien sûr face à créon c'est-à-dire la fonction du discours de l'hystérique c'est de montrer l'imposture de toute maîtrise la position de maître est une imposture on l'a vu tout à l'heure parce que le maître s'est identifié au signifiant maître l'autre discours qui est là pour essayer de résoudre le problème du petit a en bas à droite comme produit ou comme reste c'est le discours de l'universitaire le discours universitaire lui cette fois au lieu de se considérer comme sujet pur en quelque sorte pas dans le je suis mais uniquement dans le je pense comme dans l'hystérique lui va faire l'inverse le discours de l'universitaire c'est le savoir le savoir-faire de l'esclave qui va s'appliquer au petit a et qui va essayer de le civiliser donc c'est pour ça que Lacan appelle l'étudiant l'astudé dans cette organisation discursive c'est là où je peux introduire la réponse à la question que tu poses chaque discours possède sa propre éthique c'est à dire que là où un discours n'est pas supérieur à un autre et là où le discours de l'analyste n'est en rien supérieur aux autres discours c'est que chaque discours a son éthique propre quand les universitaires restent dans leur discours universitaire c'est à dire qui correspond au dispositif avec ses quatre places S2 A S-barré S1 et qu'il reste là-dessus et bien son éthique est aussi valable que l'éthique du discours de l'hystérique qui reste un discours de l'hystérique et qui est aussi valable que le discours du maître ou le discours de l'analyste c'est à dire c'est conforme à une éthique une éthique c'est comme une étiquette c'est à dire que c'est les règles du jeu quand on va à l'université il y a des règles du jeu c'est le professeur qui va enseigner à l'étudiant et à l'astudé et lui pour rendre compte du savoir qui lui est instillé il va citer son professeur et puis il va remettre au discours de telle manière que ça fonctionne et il y a une éthique on ne sort pas de là alors le problème du discours capitaliste c'est que il fait fusionner deux discours le discours du maître et le discours universitaire car aujourd'hui paradoxalement ça j'en ai parlé un peu dans un séminaire il y a peut-être un an ou deux ans c'est que ce sont les esclaves qui sont au pouvoir c'est à dire que c'est le S2 c'est le discours de l'universitaire qui contrôle tout et qui organise la vie la vie du monde est organisée par comme disait Lacan les avocats américains c'est à dire du pur discours universitaire qui va vous dire si telle personne correspond à telle case du DSM etc ou s'il faut ranger telle ou telle personne dans telle case c'est purement du discours universitaire qui évacue le réel c'est pas du vrai discours universitaire pour le coup c'est du discours universitaire perverti c'est du discours capitaliste c'est du discours universitaire qui ne se tient plus dans l'université selon les règles de l'éthique universitaire avec un professeur d'université qui enseigne à quelqu'un qui lui-même peut devenir professeur d'université etc ça a été transporté du côté des maîtres entre guillemets parce qu'il n'y a plus de maîtres donc de ceux qui ont le pouvoir et le pouvoir est aux chefs d'entreprise de multinationales et aux hommes politiques qui sont eux-mêmes inféodés à ses chefs d'entreprise et à ses chefs de multinationales et donc d'une certaine manière c'est une fusion entre un certain type de savoir qui est le savoir universitaire qui n'est pas le savoir inconscient qui est le seul savoir auquel nous avons réellement accès le réel dont nous sommes affligés mais qui est un savoir uniquement je dirais lexical symbolique indépendamment du réel c'est-à-dire que ça tient uniquement sur des énoncés et il n'y a pas d'énonciation ce qui fait l'imposture du discours universitaire c'est quand l'universitaire lui-même en fait au lieu de voir que sous sa barre il y a le S1 c'est-à-dire qu'il parle au nom d'un signifiant maître il fait comme s'il n'y avait pas de signifiant maître et en fait il agit pour les laboratoires les subventions etc et il fait comme si c'était en toute liberté que c'était ça la science quand vous voyez le système de climatologie c'est impossible que ce soit scientifique puisqu'il y a autant de membres de gouvernement que de scientifiques là-dedans quelle est l'objectivité là ? donc les seuls qui sont vraiment scientifiques ils mettent en doute ces choses-là parce que eux ils restent dans l'éthique universitaire et s'ils restent dans l'éthique universitaire ils restent dans le discours universitaire et là il n'y a pas de problème parce que là les discours sont organisés le problème aujourd'hui c'est que les discours ne sont plus aussi clairement distribués que ça puisqu'il y a eu cette fusion cette confusion entre le discours universitaire qui est le discours de l'esclave et le discours du maître et donc les esclaves sont devenus des maîtres en quelque sorte c'est-à-dire que c'est avec un savoir d'esclave que les maîtres sont là au pouvoir ce sont des petites équations mais il n'y a pas de réel il n'y a pas de compréhension de ce qu'est l'homme en tant qu'anthropose parce que ça on n'en sait rien mais même pas ce que c'est qu'un sujet et quelle est la différence entre un je pense et un je suis ce sont des questions qui ne se posent jamais parce qu'elles sont évacuées tout simplement quand vous rentrez dans un hôpital vous n'êtes pas un sujet c'est un corps qu'on va observer et vous devez rentrer dans les signifiants de la science qui elle-même avant possédait une dimension hystérique le discours de l'hystérique est à l'origine de la création des sciences mais tout ça par exemple a été progressivement évacué pour laisser la place au discours universitaire voilà donc il est important de préciser ces choses-là parce que ce n'est pas le discours universitaire en soi c'est sa perversion qui aujourd'hui amène à autant de déliquescence des discours et à cette prolifération de catastrophisme d'affairisme de perversion etc parce qu'il n'y a plus d'organisation de discours alors à mon avis on ne peut pas revenir en arrière la seule chose que nous pouvons faire c'est une révolution mais une révolution qui ne soit pas il ne faut pas espérer maintenant une révolution extérieure c'est que le sujet doit opérer sa propre révolution c'est-à-dire faire lui-même et c'est ça le but d'une analyse le tour des quatre discours deux fois en plus une fois dans un sens une fois dans l'autre pour pouvoir passer d'un discours à l'autre sans s'identifier à ce que le discours propose comme jouissance identificatoire la plupart des gens vous voyez dans les réseaux sociaux etc c'est de la pure jouissance c'est-à-dire que les gens s'identifient à des positions vous voyez par exemple un type qui est un scientifique et qui fait normalement de la science etc qui se met à prendre des positions soi-disant politiques pour sauver la planète etc tout ça c'est de la pure jouissance c'est-à-dire qu'il n'y a aucune rigueur derrière dans l'articulation mathématique alors je ne dis pas que je n'ai pas l'apologie des mathématiques mais disons que les mathèmes de Lacan concernant les discours sont la dernière limite à travers laquelle on peut s'emparer d'une rigueur discursive particulière on retrouve ça aussi en sémiotique et d'ailleurs avec Gréhemas avant que Lacan avec encore abandonne les mathèmes mais abandonner les mathèmes ça veut dire réintégrer le réel de l'énonciation voilà c'est-à-dire qu'avec la jouissance féminine et ce qu'il fait sur un corps il réintègre ça et les mathèmes ce n'est pas apprendre formellement c'est apprendre comme structure et une certaine rigueur d'approche qui nous permet d'y voir un peu plus clair alors c'est là où il faut bien différencier justement tu fais bien de le faire la différence entre la subversion et la perversion c'est-à-dire la perversion n'est là que pour continuer à faire que tout se passe encore exactement comme à coup c'est-à-dire que la perversion n'est pas justement subversive la subversion c'est venir par en dessous donc ou pokémon le terme grec qui signifie sujet ça veut dire celui qui vient par en dessous et qui mine par en dessous l'établissement des choses c'est un peu comme ça en fait que l'Empire romain s'est retrouvé subverti par le christianisme ça n'a pas été une révolution il n'y a pas eu d'un seul coup la prise de Rome mais petit à petit par le discours et paradoxalement par le discours des esclaves c'est pour ça que Nietzsche qualifie le christianisme le discours d'esclaves mais c'est un discours qui permet et chez Homo de relancer la possibilité anthropologique purement subjective indépendamment des classes sociales etc et c'est venu par en dessous et c'est à miner l'Empire romain or aujourd'hui là où ça devient beaucoup plus difficile c'est que tout le monde crie à la révolution mais c'est un nouvel opium tout le monde veut faire la révolution etc mais la révolution aujourd'hui il n'y a pas de secret elle passe d'abord par la révolution subjective c'est le sujet qui doit faire sa propre révolution c'est à dire le tour parce que c'est ça que ça veut dire révolution ça veut dire tourner sur soi-même donc des quatre discours et pourquoi deux fois parce qu'unir hôtel ne fait pas le printemps il en faut au moins deux il faut faire au moins deux fois il faut redoubler pour repasser par chacune des étapes et ne plus être sur le mode de jouissance que le dispositif discursif implique et donc il conditionne son éthique parce que dans chaque éthique il y a un certain mode de jouissance mais qui est autorisé c'est pas que c'est mal la jouissance elle est mal quand elle est c'est très difficile de parler de la jouissance ça commence à la chatouille et ça finit à la forme des essences comme dit Lacan donc c'est très difficile d'en parler mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une jouissance qui est civilisée ça il en parle dans la troisième et la jouissance civilisée c'est celle qui passe par la parole c'est à dire d'arriver à parler d'arriver à dire ce qu'il en est et pour rejoindre mon ami Dominique Pagani qui lui est assez anti-hideguerrien c'est dommage parce qu'il reconnaît qu'Heidegger n'a pas dit que des choses inutiles loin de là mais dans un de ses séminaires quand il parle de Rilke de Hölderlin etc et qu'il explique que le monde en tant que paysage doit revenir être intériorisé et ré-extériorisé par la parole c'est ça l'acheminement par la parole c'est à dire nous devons apprendre à parler c'est ce que la psychanalyse nous enseigne c'est à dire que ce n'est pas du tout une herméneutique ce n'est pas du tout du tout symbolique ce n'est pas du tout de la rhétorique encore moins c'est que le désir tel que il est à l'origine même de tout ce processus avec ce signifiant maître qui apparaît et qui crée la possibilité d'un désir et bien il s'agit pour nous de le faire passer par la parole et c'est par là que s'établit une véritable révolution et c'est par là que l'on peut articuler le collectif comme sujet de l'individuel c'est à dire que c'est un collectif de psychanalystes qui peut être un collectif de saints comme dit Lacan en reprenant Graciane ou Menzu mais qui peut être un collectif de gens qui se reconnaissent entre soirs pour faire en sorte que justement ce qui est une minorité d'entre eux est une influence sur le collectif on ne peut pas espérer mieux que ça aujourd'hui la responsabilité elle est subjective elle ne peut pas être prise dans un bureau ni à Bruxelles ni je ne sais où et donc tout ça est une vaste fumisterie qui continue à produire toujours de nouveaux maîtres qui sont des esclaves maîtres mais qui sont encore pires que les autres parce qu'à la limite un maître ancien qui allait se battre et qui mourait sur un champ de bataille ça avait quand même plus de panache qu'aujourd'hui ces gens qui passent d'un poste à l'autre sans arrêt et qui occupent des positions de petite maîtrise nous sommes dans une espèce de pantomime absolument ridicule quand les deux discours universitaires et du maître sont fondus et pervertis ça donne un discours capitaliste qui se reconnaît à ceci que dans tous les discours vous remarquerez les flèches partent du bas vers le haut c'est à dire que ce sont des flèches qui élèvent oui elles se croisent comme ça c'est à dire elles vont toujours vers le haut sauf dans le discours capitaliste là il y a une inversion une inversion est une perversion c'est à dire au lieu que ce soit le signifiant qui crée le sujet Lacan est très clair là-dessus c'est à dire le sujet est un effet du signifiant le signifiant représente le sujet qui lui est irreprésentable pour un autre signifiant qui ne le représente pas mais là on fait comme si c'était le sujet qui créait le signifiant donc on donne des noms on donne des noms à tout c'est la novlangue mais c'est aussi par exemple tous ces discours lénifiants c'est à dire aujourd'hui on vous fait croire que de rouler en trottinette en 2020 c'est quelque chose de très moderne alors que moi du temps de mon de mon enfance l'an 2000 on imaginait tous les gens avec des hommes fusés avec leurs propres réacteurs sur le dos etc et on se retrouve avec des trottinettes qui sont des engins pour enfants agrandis pour que des adultes s'en servent et on nous fait croire que ça non seulement c'est un progrès mais qu'en plus c'est écologique alors qu'on vient de les voir en passant là elles sont ramassées par des camions diesel c'est à dire que ce n'est rien d'écologique ce n'est pas du tout quelque chose d'évolué enfin on se retrouve avec des gens en cravate à 40 ans en costume cravate sur des trottinettes normalement ce sont des engins pour enfants et donc tout ce discours passe pour être du progrès mais il n'y a aucun progrès là-dedans le progrès ce n'est pas ça c'est autre chose le progrès ça n'a rien à voir avec ça ça c'est de la novlangue du progrès qui arrive à vous faire croire qu'en 2020 se promener en trottinette à Paris c'est un grand progrès pour l'humanité comment on peut en croire ça ça paraît aberrant et bien avec les discours de Lacan vous pouvez avoir une petite approche très rigoureuse et en même temps drôle parce que si ce n'est pas de la psychanalyse amusante ce n'est pas de la psychanalyse donc maintenant je peux parler de la fonction de la psychanalyse oui vas-y je crois que peut-être il y a dit ça dans un autre c'est bon tu disais que dans les quatre discours il y a du réel et dans le discours de Réflé il y a l'impossible dans le cas de Réflé c'est pour ça que ça devient en boule parce que là il n'y a plus de réel très bien magnifique ça ça fait le lien avec la première partie avant le bonus c'est que l'impossibilité qu'il y a de passer de la place en bas à droite à la place en bas à gauche ça s'appelle le réel le réel est impossible c'est l'impossible logique qui fait le réel dans chaque discours il y a du réel sauf dans le discours capitaliste parce que l'inversion de la flèche fait que ça tourne comme ça en boucle et donc il n'y a plus d'arrêt trompu et il n'y a plus de réel et quoi ? maintenant tu peux parler de la position du psychanalyste dans la cité parce qu'il y a le psychanalyste sur son côté et le psychanalyste dans la cité et très souvent merci merci de me poser cette question parce que la plupart du temps on s'imagine que le discours de l'analyste ça ne se tient que dans un cabinet d'analyse et dans le discours mais non c'est faux c'est faux bien sûr que c'est ce dispositif là qui permet qu'il y ait une vraie cure analytique parce que justement dans la position où il est l'analyste il permet au sujet divisé de faire dérailler sa chaîne signifiante c'est parce qu'il est dans cette position là d'objet et c'est parce que son écoute et son interprétation il les fait d'une certaine manière il l'écoute avec son inconscient l'inconscient ce n'est pas quelque chose qui règle phénoménologiquement les actes et les paroles de ma vie quotidienne c'est quelque chose qui bat qui bat comme un coeur et qui s'ouvre et qui se ferme pendant la cure il s'agit que l'analyste puisse l'entendre pour avec son propre inconscient interpréter donc ça c'est la première partie le discours de l'analyste c'est pendant la cure mais ce n'est pas que pendant la cure c'est à dire que si c'est un véritable analyste c'est à dire qu'il est capable de tenir cette position là sinon c'est qu'il est psychologue psychiatre psychothérapeute il en faut mais ce n'est pas de la psychanalyse la psychanalyse c'est vraiment un dispositif particulier mais s'il est vraiment psychanalyste il ne va pas passer son temps dans les séances à faire en sorte que son analysant s'aperçoive que l'autre le grand autre est inconsistant qu'il n'existe pas et après se déverser dans tous les médias la télé la radio etc. en disant il faut voter pour un tel il faut faire une chose etc. en faisant exister un grand autre le grand autre du fascisme le grand autre de je ne sais quoi le grand autre du climat le grand autre de n'importe quoi donc il y a une position de l'analyste qui est d'être au service du discours de l'analyste et le discours de l'analyste conformément à la position disons du dispositif c'est-à-dire les quatre places et les lettres occupant ces places-là c'est d'avoir un retrait vis-à-vis de tous les signifiants du monde pour pouvoir entendre et analyser dans quel type de discours le sujet est pris mais ce retrait là aussi il y a une confusion à ne pas faire ce n'est pas du tout une indifférence ce n'est pas démerdez-vous c'est au contraire la responsabilité absolue qu'il a de faire sortir par sa position de toutes les identifications qui sont des identifications de jouissance donc il est exemplaire d'avoir ce retrait et de ne pas se prendre à ces jeux-là et je dirais que même jusqu'à la fin l'analyste va représenter une sorte de dédicace à l'altérité qui n'est pas une soumission mais qui est le retrait et le fait de rester dans sa sphère de réel c'est-à-dire là où il est réellement effectif et comme disait Nietzsche les grandes pensées arrivent sur des pattes de colomb il ne suffit pas de faire du bruit d'occuper tous les espaces médiatiques il s'agit de faire ce qu'il a à faire c'est-à-dire entendre interpréter tenir sa position et se mettre au service du discours de l'analyse comment concilier le grand autre n'existe pas avec le désir de l'autre fait la loi oui alors là il faut faire la différence entre l'inexistence et l'inconsistance c'est-à-dire que c'est par un effet de langage ou pour être freudien jusqu'au bout du même sens des mots opposés dans la langue primitive existait c'est pour ça que Lacan la suite de vers l'écrit E K plus loin S C'est là on s'aperçoit que le contraire d'ex c'est insister parce que X marque l'extériorité c'est-à-dire que en fait toute existence présuppose une exclusion c'est quelque chose d'extérieur alors quand je dis le grand hôte n'existe pas ça veut dire le grand hôte n'existe pas comme sujet c'est-à-dire que c'est un automaton il n'y a pas derrière quelqu'un derrière la machinerie qui contrôle ça les théories du complot les juifs je ne sais pas quoi toutes ces conneries qu'on entend partout il n'y a personne c'est un automatisme signifiant donc ça fonctionne tout seul les grecs appelaient ça automaton donc il n'existe pas en tant que sujet mais de ce fait-là il insiste il est là mais il est inconsistant c'est-à-dire qu'il ne consiste pas en lui-même puisqu'il ne peut pas se correspondre à lui-même puisqu'un signifiant signifie quelque chose mais il ne peut jamais se signifier lui-même c'est pour ça que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant un signifiant peut tout signifier le signifiant mettre justement si je parle de signifiant c'est qu'il n'y a pas de signifié c'est-à-dire qu'il peut tout signifier sauf lui-même dans le discours de l'analyste peut-on lire la formule du pervers ou de la perversion justement l'analyste n'est précisément pas le pervers puisque même si la formule de la perversion qui est petit a poinçon s barré donc vous voyez que c'est l'inverse de la formule de la fantase c'est pour ça que Freud dit que en fait la névrose est l'envers de la formation donc qui constitue la base même sur laquelle le psychanalyste peut agir mais ce qui fait la différence c'est que l'analyste lui ne jouit pas c'est pour ça c'est pour ça que Lacan le compare à ça je vous renvoie à télévision parce qu'il a tout dit là-dessus cette partie sur télévision elle est magnifique c'est-à-dire il dit c'est peut-être de ne pas y arriver moi-même c'est sûrement de ne pas y arriver moi-même que j'aimerais qu'il y en ait maintenant de plus en plus des analystes dont il parle donc dans l'acception du saint qui est celle de Balthazar Gratian qui elle-même est exactement la même que celle de Menzou c'est-à-dire quelqu'un qui n'ont pas fait la charité mais décharite c'est-à-dire accepte lui-même d'être un déchet donc de ne pas entrer lui-même avec son corps entier dans l'organisation du discours mais d'y souscrire par son sujet parce qu'il connaît et comme il a fini son analyse il est capable de passer d'un discours à l'autre et donc de ce fait-là lui ne jouit pas c'est la différence avec un pervers alors que le pervers ça se voit qu'il jouit ou même les petits pervers disons quand je parle de ceux qui parlent il faut sauver la planète là ils disent ça ils égrènent des espèces en voie de disparition et on sent une telle jouissance dans leurs propos une jouissance à être dans la position dans laquelle ils sont dont ils ne se doutent pas du tout c'est ça la jouissance à eux-mêmes inconnue de l'homme au rat de Freud les discours donc je le redis pour peut-être clôturer ce sont des discours sans parole des discours qui permettent de cerner et d'identifier une position et de mettre en place l'organisation de la jouissance ce en quoi chaque discours a une éthique et il n'y a aucun discours qui est supérieur à l'autre il y a juste un jeu de discours et un passage d'un discours à l'autre et le travail de l'analyse est d'arriver à se familiariser avec ces passages pour sortir et accepter sa position de division subjective et qu'il y ait toujours aussi un reste il y a une jouissance une jouissance qu'on ne peut pas atteindre et une jouissance simultanément dont on ne peut pas se libérer mais il reste malgré tout ou bien qu'on ne puisse pas s'en libérer quelque chose à faire et à agir là-dessus et ce n'est pas par la perversion que ça se passe c'est par la subversion c'est-à-dire en passant par en dessous subversion du sujet et dialectique du désir ça cet énoncé-là c'est presque le mode d'emploi de la subversion du sujet ce qui est presque étymologiquement déjà ça j'ai subiectum c'est ou pokémon donc c'est ce qui vient par en dessous et dialectique du désir on est dans une dialectique on n'est pas dans un jeu d'opinion fermé ou pour ou contre c'est dialectique c'est-à-dire qu'il y a toujours trois et il y a toujours un reste la position de psychanalyste elle est déjà d'identifier dans tel discours dans quel discours le sujet est pris le sien est compris qu'il sache dans quel discours il est pris quand Jacques-Alain Miller fait campagne pour Macron est-ce qu'il se demande dans quel discours son sujet est pris c'est sûrement pas dans le discours de l'analyste ça c'est sûr et certain mais c'est pas pour autant une distance et une indifférence si l'inconscient c'est la politique c'est parce que ça a quelque chose à voir avec la cité police donc avec l'organisation de la cité et le fait que ce qui fait la cité c'est la prédominance de la logique du signe et du sens là on va dire du signifiant et du sujet puisqu'on est en psychanalyse sur le reste on sait qu'il n'y a pas de réalité qui ne soit portée par un discours et donc de ce fait là il y a une analyse permanente des discours justement et ce en quoi le psychanalyste est forcément au coeur même de la cité puisque la cité s'organise à partir de discours c'est pas autre chose que des discours une cité puisque justement c'est ce qui va faire que des hommes s'agrègent entre eux et que pour les grecs anciens c'était vraiment la sortie de ce qui était la menace absolument pour eux la nature la fousis qui faisait que les hommes s'humanisaient par la cité et il n'y avait rien de pire c'est ce qui provoque la tragédie grec notamment celle d'Antigone que d'aller contre sa propre cité puisque c'est la cité qui fait de nous des hommes donc c'est un discours donc l'inconscient c'est de la politique ça veut dire que ce qui tient les discours comme on l'a vu le premier discours le discours du maître c'est l'inconscient lui-même c'est-à-dire que nous sommes nous appartenons à un discours c'est-à-dire nous sommes castrés castrés ça veut dire nous n'accédons pas directement aux choses nous devons passer par la médiation des mots et ça veut dire que nous sommes des êtres de sujets c'est-à-dire nous sommes des sujets avant d'être des êtres c'est-à-dire que nous n'accédons à l'être que comme sujet être est un mot donc c'est le discours c'est le discours au sens lacanien c'est-à-dire une organisation qui réglemente la jouissance et les positions intersubjectives des Aïs Ce que cette théorie lacanienne des discours a encore à nous apprendre c'est que les quatre discours maîtres, hystériques universitaires, analystes sont aujourd'hui très rarement repérables en tant que tels dans leur structure originelle et donc dans leur jouissance induite spécifique supplantée qu'ils sont par le discours capitaliste ultra-dominant astucieux produit de la copulation perverse du discours universitaire avec le discours du maître comme on le retrouve par exemple dans les gender studies avec l'inquisition rose qui en découle Le discours capitaliste n'est pas un vrai discours au sens lacanien puisqu'il ne fait pas lien social du fait que n'ayant pas d'arrêt trompu et donc pas d'impossible pour cause d'inversion du rapport du signifiant au sujet il tourne en boucle sans pouvoir s'arrêter menaçant de consumer toutes les ressources planétaires pour le dire dans une terminologie journalistique Parmi les errances induites par l'hégémonie du discours capitaliste l'identification entre la figure du riche le riche est un pauvre avec beaucoup trop d'argent et celle du maître l'idiot qui s'identifie au signifiant maître S1 et surtout la confusion de cette figure avec celle du père rappelons ici que le féminisme actuel qui est une branche des gender studies s'interdéfinit toujours de manière négative avec le patriarcat qui déjà selon Marx n'existait plus depuis longtemps et que la fonction paternelle est la figure médiatrice indispensable pour permettre au sujet d'unir le désir et la loi la fonction du père depuis son origine et encore la plupart du temps de nos jours étant de faire vivre la famille le nom du père ne saurait donc s'emboutir dans la figure d'un maître comme c'est implicitement le cas dans l'expression en vogue dans la novlangue mâle blanc de 50 ans chaque discours a son éthique propre qui en tant que règle du jeu a pour fonction de tempérer la jouissance ruineuse pour le sujet alors qu'avec le discours capitaliste c'est l'impératif surmoïque qui ordonne jouit il ne saurait y avoir de révolution sans révolution c'est à dire la révolution du sujet dans son acheminement vers la parole faisant le tour des quatre discours pour revenir deux fois sur ces énoncés qui en tant que règle du jeu qui en tant que règle du jeu Sous-titrage ST' 501